Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Victor Castor pour le groupe Gauche-Démocrate et Républicaine. Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, ma question s'adresse au Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, respecterez-vous le vote unanime des élus de Guyane du 26 mars 2022 pour avoir un article propre dans la Constitution comme vous l'avez confirmé pour les Corses le 24 janvier dernier. Le Congrès des élus réunit tous les maires, tous les élus territoriaux, tous les parlementaires et tous les présidents de PCI. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, comme vous l'avez vous-même dit, la Guyane qui réfléchit à son avenir institutionnel, je sais que le Président de la collectivité et vous-même ainsi que les élus guyanais l'ont déjà évoqué, au Président de la République, réfléchit en effet, lorsqu'on modifiera la Constitution, et vous savez que le Président de la République a ouvert cette voie, indépendamment de la question calédonienne sur l'ensemble des territoires ultramarins, en effet, à accompagner les évolutions institutionnelles souhaitées, si vous le permettez, Monsieur le député, pas simplement par les élus, et nous avons pris acte évidemment du vote de la collectivité territoriale, mais également de la population. Il faut donc que nous travaillions ensemble d'abord à la précision d'un certain nombre de sujets, vous qui le savez très bien, notamment sur la domanialité en Guyane, sur les compétences, et connaître en effet la façon dont le Conseil territorial va consulter les électeurs guyanais. Nous avons vu dans d'autres territoires ultramarins, des volontés par les élus, qui n'étaient pas toujours suivis par les habitants, les populations intéressées, dit la Constitution, mais oui, nous sommes ouverts en effet à la demande faite par le territoire guyanais, comme l'a précisé le Président de la République, qui aura très bientôt l'occasion de se rendre, vous le savez, dans la belle terre de Guyane. Je vous remercie Monsieur le Ministre. Monsieur Castor ? Le 21 avril 2017, plus de 40 000 personnes étaient dans les rues de Guyane. Les accords de Guyane ont entériné l'ouverture d'un nouveau processus d'évolution statutaire. Le 19 octobre 2022, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, vous avez vous-même initié les rencontres avec la Guyane, sur un processus de discussion similaire à celui de la Corse, qui devait aboutir en septembre 2023. Malgré toutes les relances, le gouvernement est resté sourd durant plus d'un an. Comprenez que la nomination, aujourd'hui de deux experts, est pour le cas de la Guyane, de l'enfumage, qui consiste à ignorer un processus engagé depuis le Premier Ministre Edouard Philippe. Sur un territoire aussi grand, doté d'un potentiel humain extraordinaire, et qui regorge de ressources par sa biodiversité et par son sous-sol, or, diamants, pétrole, gaz, bauxite, kaolin, tantalite, terre rare, il est inadmissible que 53% de la population vive sous le seuil de pauvreté. La situation chaotique guyanaise est la conséquence d'empilement de normes et de décisions politiques parisiennes inadaptées et le plus souvent absurdes. Est-ce normal que le commerce avec nos voisins immédiats soit entravé à l'heure de la sobriété énergétique ? Est-ce normal que des agriculteurs renoncent à s'installer, faute de terres exploitables, sur un territoire de 8,4 millions d'hectares ? Le constat est implacable. Le statu quo n'est plus possible. Il est évident que la Guyane doit changer de cadre statutaire. Elle en a toutes les ressources nécessaires. Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre ? Oui, Monsieur le député, je regrette que vous n'ayez pas écouté la réponse que je viens de vous faire en vous disant que nous étions favorables à la dévolution statutaire. Mais vous ne vous êtes pas engagé, Monsieur le député, vous ne vous êtes pas engagé sur la consultation de la population guyanaise. Comme en Corse, comme en Nouvelle-Calédonie, il faut consulter les habitants et les électeurs et les manifestations ne font pas les élections. Dans le projet porté par la collectivité, je le rappelle, je le dis à l'Assemblée nationale, vous souhaitez une citoyenneté guyanaise et un corps électoral restreint. Je pense que ça demande aux électeurs guyanais le soin de pouvoir voter pour son propre avenir. Vous ne vous êtes pas engagé sur consulter les guyanais. Le gouvernement vous demande de consulter les guyanais sur votre projet. Je vous remercie, Monsieur le ministre.